Je poursuis l'arrache-coeur 554 et je poursuis ma découverte des terres peines-blanchiennes avec Prête-moi ta plume, un ouvrage de Raymond Peine-Blanc paru aux éditions Lunatiques l'année dernière en 2015. Raymond Peine-Blanc, je vous en ai parlé à la toute fin du mois de décembre de l'année dernière avec le très bel ouvrage Phénix paru chez Christophe Luquin, éditeur. J'avais été particulièrement impressionné par cette histoire. Je continue donc de découvrir son oeuvre avec un ouvrage d'une facture tout à fait différente. qui paraît beaucoup plus classique à première vue et qui va nous entraîner dans une histoire familiale alors que finalement celle de Phénix était celle d'une tentative de la part d'un enfant de réenchanter le monde. Ici peut-être est-on en train d'assister à ce réenchantement par une autre figure d'enfant qui d'une manière ou d'une autre tente de dire sa dette et de rendre hommage à la figure et aux figures qui l'ont précédée. Alors on découvre dans Prête-moi ta plume la figure de Jeanne, une Jeanne qui va nous apparaître dès l'enfance. C'est l'ouverture du texte avec la naissance, bien évidemment, moment essentiel de l'apparition au monde. Une petite Jeanne qui vit dans la lointaine Bretagne, une enfance bien évidemment entre frères et sœurs avec des parents. Enfin, une enfance qui se passe dans un monde plutôt paysan, un monde qui est très relié à la terre, qui est très sensible à la nature. Et cette présence naturelle restera omniprésente dans l'existence de Jeanne comme une manière de communier avec le monde. Comme on pouvait d'ailleurs le voir dans le livre Phénix, avec cette capacité à vibrer avec ce qui nous entoure dans un univers où l'être humain n'a que peu à voir a priori. Alors cette Jeanne grandit, découvre évidemment le monde, petit à petit s'intéresse à l'amour et va faire des rencontres amoureuses et surtout une rencontre amoureuse qui va l'amener vers le mariage. Alors tout cela, la plume de Raymond Penblanc nous le donne avec une virtuosité et une puissance d'évocation assez incroyable. Les figures ne sont jamais secondaires sous la plume de Raymond Penblanc. Chaque être prend toute sa dimension, toute sa richesse. La figure de la mère est incroyable, la mère de Jeanne dans l'ensemble du texte. Et même lorsqu'elle est alitée, même lorsqu'elle semble sur le point de défaillir, elle est une figure exceptionnelle. La figure de la sœur aînée qui disparaît très jeune, qui est emportée et qui laisse comme un vide une béance, est occupée véritablement dans les pages de Prête-moi ta plume. Et cette béance a une force et une intensité tout aussi extraordinaires. Ce sont des figures qui pourraient naître que des figures secondaires, qui importeraient peu à l'écrivain, mais elles sont ici restituées avec une tendresse et une émotion. Véritablement bouleversante. Alors cette petite Jeanne grandit, découvre l'amour, je le disais. Elle se confronte évidemment au monde, un monde qui n'est pas un monde facile, à une époque particulièrement troublée. Puisque la guerre est omniprésente dans cette première moitié du XXe siècle et ayant déjà frappé avec la première guerre mondiale, elle revient en 39-45 dans les conditions que l'on sait. Et avec la nécessité de se positionner à un moment ou un autre de l'histoire avec un grand H. Ici les protagonistes de Prête-moi ta plume sont confrontés à une forme de choix. Un choix d'ailleurs qui aura des répercussions très différentes en fonction des destinées. Et on peut citer une tenancière de bar qui va choisir finalement une forme de collaboration, on peut le dire ainsi. Et qui malgré tout aura tout à fait sa place une fois la libération arrivée. Et qui ne sera pas destituée ou détrônée de sa place et de la place qu'elle occupait dans la communauté. Avec là encore une espèce de vigilance de la part de l'ensemble des protagonistes à accepter l'autre et à tenir compte de ce qu'il est. Alors cette histoire troublée va évidemment toucher de très près Jeanne et Christophe. Faire que la vie n'est plus aussi facile. Alors il y a tout un univers évidemment daté et qui peut nous paraître quasiment préhistorique dans la manière dont ces individus voient se développer leur amour. Avec la présence du regard évidemment familial de ce que pensent les autres, de ce que pense la mère, de l'acceptation ou non que l'on fait du promis ou de la promise. De l'inscription sociale qui va s'en faire et de l'inscription familiale qui en découlera. Tout cela évidemment prend un certain temps avec une patience qui peut pour notre époque contemporaine paraître effectivement perdue. Et qui est ici aussi magistralement rendue par la plume de Raymond Penblanc qui s'attache à restituer ce passage du temps, cette lenteur particulière d'un monde qui n'est pas encore hyper communiquant ni hyper connecté. D'un monde qui évidemment vit en petits vases clos posés les uns à côté des autres avec la difficulté de tout ce qui est transmission et échange. Et justement entre Christophe et Jeanne il y aura une forme de correspondance qui va s'installer. Christophe se trouvant dans le sud de la France pour des raisons militaires et Jeanne étant restée en Bretagne. Et c'est finalement toute cette idée de communication et d'échange qui petit à petit se positionne dans le texte et se place pour nous expliquer et nous faire apparaître comment par la filiation et par la tradition et l'histoire familiale un enfant va petit à petit s'intéresser à l'écriture. Et comment il s'agit par la force de la plume et par la puissance de l'imaginaire de dire ce que le monde peut être mais également ce que le monde pourrait être. Cet entremêlement finalement de l'histoire avec un grand H, d'une histoire factuelle et de l'histoire intime des différents individus de cette histoire qui peut être une histoire extrêmement bouleversante de tendresse et d'amour mais qui est aussi une histoire qui est traversée par des orages et par des morts. C'est tout le propos finalement de prête-moi ta plume et de cette capacité qu'a l'enfant qui va se développer dans la toute fin du texte et dont on devine qu'il est une figure d'écrivain c'est la capacité justement de l'enfant à se saisir de cette plume qui lui a été tendue et de l'inscrire ensuite et d'inscrire avec elle dans un cahier. Là aussi toute l'imagerie traditionnelle de l'écriture est convoquée, d'écrire dans ce cahier et avec cette plume une histoire qui soit à la fois la sienne, la sienne propre, celle qu'il a réussi à se construire à partir de tout ce qu'il a constitué, de tout ce qu'il a forgé et en même temps de ne pas en être l'esclave ni le prisonnier avec cette puissance d'imagination absolument nécessaire. Alors c'est un texte très touchant par cette capacité justement qu'il a de dire comment l'amour se transmet comment il se dit et en même temps comment il se tait, comment finalement un silence, un regard, un geste une manière d'être au monde sont aussi des capacités à dire l'amour dans un univers où on est finalement très pudique et où cette pudeur rend parfois difficile l'expression sentimentale et à cet égard Christophe est une figure d'une forme de pudeur je trouve exacerbée qui se traduit dans l'échange des lettres dont je parlais, cet échange qui frustre presque Jeanne la rendant très très attentive aux moindres signes qui pourraient s'y trouver et qui pourraient traduire au-delà des mots ou en deçà du langage quelque chose de l'amour que l'un et l'autre se portent et qu'ils aimeraient voir éclore à travers leur union. Donc c'est un texte comme ça qui est d'une extrême subtilité, d'une grande force d'observation et d'attention et je le disais par les portraits que nous fait Raymond Penblanc de l'ensemble de ces figures il ne serait impossible de toutes les restituer car presque toutes méritent d'être et d'être retransmises je ne m'arrête que sur certaines qui sont plus présentes que d'autres par le nombre de pages qui leur sont consacrées mais vraiment il y a ce regard qui tente de dire l'absence d'un être évidemment dont on devine qu'il est parti, qu'il est perdu, qu'il n'est plus là mais qui par la force de l'écriture continue de battre au moins dans les mémoires et les souvenirs. Et puis il y a ce jeu avec la littérature, un jeu qui s'installe très progressivement, la convocation des auteurs est très tardive mais on tourne autour de cette plume, on tourne autour du cahier, on tourne autour du savoir, de la connaissance, de la capacité à transmettre avec l'enseignement figures de professeurs sont importantes dans « Prête-moi ta plume » et tentent à dire qu'il y a effectivement un relais qu'il est nécessaire de se passer, un relais qui passe par le corps et les corps sont très importants, les corps qui sont les vecteurs du désir et de l'amour qui permettent aussi la transmission mais aussi des pensées de tout ce qui fait que l'on est et qu'on ressemble finalement à quelqu'un par un trait de caractère, une personnalité, une manière d'être au monde qui nous constitue et dans lesquelles on puise pour affronter l'avenir. Présent, passé et avenir ici intimement et étroitement mêlés alors que petit à petit un fil mauve se dessine, la couleur mauve intervient dans la toute fin du texte et le bleu, couleur qui envahisse l'écriture et qui donne à « Prête-moi ta plume » une beauté c'est un terme un peu galvaudé maintenant mais qui a tout à fait sa place ici une beauté dans le regard, une beauté dans l'écriture et une forme d'espoir je trouve que l'ensemble du texte porte malgré toutes les épreuves qui ont pu être traversées malgré les morts, malgré les fantômes, malgré toutes les disparitions et les béances qui s'ouvrent sous nos pas il y a le regard, il y a l'écriture, il y a la force de l'imaginaire toute cette passion qui habite le jeune écrivain dans son texte. Voilà, je vous invite vraiment à le découvrir c'est aux éditions lunatiques « Prête-moi ta plume » de Raymond Penblanc et je signalerai, parce que ce sont deux petits textes qui pourraient passer inaperçus qui sont chez le même éditeur mais qui ont tout aussi leur importance du même auteur Raymond Penblanc, deux courts récits « Bref séjour chez les morts » et « Oeil de lynx » dans leur collection 36e Dessous j'avais déjà eu l'occasion de parler de Marianne Desrosiers dans cette même collection des éditions lunatiques « Oeil de lynx » qui est une histoire de vue et pour rester dans cette capacité qu'a Raymond Penblanc de voir et d'observer et de retranscrire par la plume cette importance du regard « Oeil de lynx » à cet égard est tout à fait révélateur à la fois de la puissance d'observation et en même temps du risque qui pèse constamment sur nos globes oculaires à travers la figure de ce jeune garçon confronté à un incident dans son enfance la perte d'un œil et qui bien évidemment porte à l'autre une attention toute particulière qu'il ne tient absolument pas à voir s'estomper ou disparaître « Et puis bref séjour chez les morts » qui est une expérience presque clinique une épreuve physique amenée ici par une forme de cauchemar et la manière dont étant entraîné dans la maladie ou dans une expérience clinique particulière on peut se retrouver confronté au médecin, au médical à tout ce qu'il y a en lui de paralysant et d'extrêmement inquiétant qui nous fait croire pendant un instant que nous sommes échappés du monde des vivants pour basculer dans cet enfer Bref séjour chez les morts et œil de lynx donc tous deux aux éditions lunatiques 36e Dessous, leur collection deux ouvrages de Raymond Penblanc Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada